assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh donc alors donc je vais vous lire challah donc le livre la voix du musulman donc d'abou bakar jaber et le jazairi donc tome 1 ménager de muslim traduction moukhtar chakoun donc voici très très bon livre qui nous apprend donc pas mal de choses sur la pratique de l'islam donc prive face au nom de dieu le clément le miséricordieux louange allah dieu de l'univers de tous les hommes que sa grâce son salut son pardon ses bénédictions soit soit accordée au meilleur de ses créatures notre maître sur le sème suprême prophète ainsi qu'aux membres purs de sa famille et à tous ses compagnons que sa miséricorde et son pardon soit accordée également à ceux qui les suivent jusqu'au jour dernier la fois l'existence de dieu le très haut ce chapitre est d'une importance capitale car c'est en fonction de sa foi en dieu que le musulman façonne sa vie et l'organise dans ses moindres détails cette voie est le fondement principal de la vie dieu existe le musulman croit en dieu en son existence en sa qualité de créateur des cieux et de la terre en sa connaissance du visible et de l'invisible le seigneur le possesseur l'unique et le parfait la foi est un don divin on l'acquiert aussi par les enseignements tirés du coran et de la tradition et de la sunna aussi bien que par le raisonnement logique indication islamique dans le coran dieu a révélé son existence sa divinité ses attributs il dit allah est votre dieu il a créé les sur la terre en six jours il s'est établi sur le trône il couvre le jour de la nuit qui ne cesse de le poursuivre sans arrêt le soleil la lune et les étoiles sont soumis à ses ordres c'est lui les créateurs celui qui commande béni soit dieu maître de l'univers soit verset 54 de la rive droite de la vallée sacrée dieu interpella moïse à travers l'arbre et lui dit moi il c'est moi à la dieu de l'univers sur 28 le récit verset 30 il lui dit encore je suis dieu point de dieu que moi adore moi accompli la prière pour m'invoquer sur 20 à verset 14 pour se glorifier et annoncer ses noms et attributs dit il est allah point de dieu excepté lui il connaît le visible et l'invisible il est le clément le miséricordieux il est allah point de dieu à part lui il est le souverain le saint le salut le pacifique le témoin le dominateur le puissant le contraignant le superbe boire à lui il est au dessus de ce qu'on lui associe il est allah le protect le projet projeteur le réalisateur le formateur il a les plus beaux attributs tout tout le glorifie dans les cieux et sur la terre il est le puissant il est le seul sur le 60 le rassemblement verset 22 c'est lui en ces termes louange à dieu maître de l'univers le clément le miséricordieux le souverain du jour du jugement l'ouverture il s'est adressé à nos musulmans en disant vous appartenez à une seule communauté je suis votre dieu adorez moi sur le 21 les prophètes verset 92 dans la sourate les croyants il dit je suis votre dieu craignez moi sur le 23 les croyants verset 52 éliminant toute prétention d'existence d'autres divinités que lui dans les cieux ou sur la terre il dit s'il y avait d'autres divinités que dieu dans les cieux sur la terre tout sera détruit gloire à dieu maître du trône bien au dessus des fictions qu'on lui attribue sur le 21 les prophètes verset 22 près de 120 mille prophètes et illuminés avait affirmé l'existence de dieu comme étant le maître et le créateur de l'univers dont il dispose en toute liberté et avait fait connaître ses noms et ses attributs chacun d'eux avait reçu le message soit directement par la parole divine soit par l'intermédiaire d'un émissaire angélique soit par inspiration dans tous ces cas le prophète est convaincu qu'il s'agit bien de la révélation divine les témoignages d'un si grand nombre d'hommes s'y distinguer ne peut être mis en cause il est concevable il est inconcevable qu'il se soit accordé pour inventer les mêmes mensonges eux qui représentent l'élite des humains les plus sages et les plus sincères des millions d'hommes ont cru à l'existence de dieu et lui ont voué adoration et obéissance observons l'ordre minutieux des lois universelles qui régissent la formation le développement et la transformation des êtres vivants tous sont soumis à ses lois et incapable d'y échapper l'homme par exemple commence par être une goutte de sperme dans l'utérus après des stades étonnant que dieu seul est capable de réaliser il deviendra un être parfait ce qu'on dit de sa création s'applique aussi à sa croissance qui de l'enfance passe à la jeunesse puis à l'âge mûr pour s'est terminé avec la vieillesse ces lois qui régissent l'homme et les animaux sont les mêmes qui régissent les arbres les plantes les étoiles et les corps célestes sans dévier de leur chemin ils obéissent tous aux lois qui les gouvernent c'est l'ordre qui les maintient vient à se rompre c'est la démolition du monde et la fin de la vie l'idée par de telles preuves spirituelles et logiques ainsi que par d'autres preuves coraniques transmises le musulman croit rendu le très haut en sa qualité d'administrateur de l'univers en sa divinité envers tous les hommes sur la base de cette loi le musulman adapte sa vie dans tous les domaines dieu créateur organisateur de l'univers le musulman convaincu que dieu est le créateur est le gouverneur de l'univers de l'univers sans aucun autre associé c'est un don divin que d'y croire mais le témoignage coranique et la logique qui mène aussi témoignage coranique dieu lui lui même nous a fait savoir sa qualité de gouverneur de créateur de l'univers il se loue en ces termes loué soit dieu maître de l'univers il le confirme en disant dit qui est le seigneur des mondes répond c'est allah soit 13 le tonnerre verset 16 établissant sa double qualité de dieu et de gouverneur il dit il est le maître des cieux de la terre de ce qui est entre eux et si vous y croyez point de dieu à part lui il est votre dieu et celui de vos ancêtres soit 45 la fumée verset 8 rappelons l'engagement donné par les fils d'adam allé au salem lors alors même qu'il se trouvait dans l'épine dorsale de leur père de de croire en lui de lui consacrer toute leur dévotion et de ne jamais lui adjoindre d'associés il dit rappelle leur lors lors ton seigneur a tiré des reins les fils d'adam leurs descendants les a fait témoigner vis-à-vis d'eux-mêmes alors disant ne suis-je pas votre dieu à quoi il répondit si nous l'attestons sur l'acet et l'arrêt verset 172 confondant les polythéistes et les obligeant à reconnaître leur erreur il dit dit leur qui est le maître d'essai dessus et du grand trône ils diront mais c'est dieu répond leur ne le craindrez vous pas sur le 23 les croyants verset 86 inspiré et prophète avait annoncé la qualité divine d'allah et témoigné pour elle adam par exemple l'avait imploré en disant dieu nous nous sommes au nous 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 sommes nuits à nous mêmes si tu ne nous pardonne pas elle ne nous accorde pas ta miséricorde nous serons perdus sur le 7 et l'arabe verset 23 noé a laissélem dans sa plainte adresse à dieu s'exprima ainsi dieu qu'ils m'ont désobéi ils ont suivi ceux dont la richesse et les enfants ne font qu'accroître leur perte sur le 72 noé verset 21 il dit encore ce n'est mon peuple m'a traité de menteur décide entre nous sauve moi et les croyants qui sont avec moi sur le 21 les poètes verset 118 abraham a l'usraim appara dieu en faveur de l'amique lui saint d'allah en sa propre faveur et pour sa descendance il dit dieu accorde la paix à cette cité préserve moi ainsi que mes enfants d'adorer les édolions sur le 14 abraham verset 35 de même joseph a l'usraim remercie dieu en ces termes seigneur tu m'as donné du pouvoir et m'a appris à interpréter les songes au créateur des cieux de la terre tu es mon protecteur dans ce monde ici bas et dans l'autre fait qu'à ma mort je sois résigné à ta volonté que je sois rangé dans le groupe des saints sur le 12 joseph verset 101 moïse dans à l'usraim dans une autre de ses prières l'avocat ainsi seigneur élargis ma poitrine facilite ma tâche délit ma langue pour être mieux compris renforce moi par un membre de ma famille sur le 20 à verset 28 à rond les sèmes dit au fils d'israël votre dieu est le clément suis moi et obiscer et sur le 20 à verset 90 s'adressant à ces hommes jésus le sème leur dit fils d'israël adoré de mon seigneur et le vôtre quiconque lui attribue un associé se verra interdire l'accès du paradis sa demeure sera la gêne aucun secours ne sera accordé aux injustes sur le 5 la table servie verset 72 notre prophète mohammed disait à ces moments difficiles il n'y a de dieu qu'allah le grand et le clément il n'y a de dieu qu'allah au grand trône il n'y a de dieu qu'allah seigneur des cieux de la terre du trône illustre musulmans tous ces prophètes et bien d'autres les mieux avertis des humains les plus accomplis les plus sincères avaient reconnu dieu et ses attributs mieux que quiconque et s'était adressé à lui en cette qualité de vie unique des millions de savants et de philosophes ont cru en dieu comme un seigneur et maître de tout et reconnaît fermement sa qualité divine un nombre illimité d'hommes sages et vertueux ont cru aussi en lui en tant que seigneur de toutes les créatures comme preuve saine et logique nous pouvons citer les suivantes il est le seul créateur il est notoire que nul autre que dieu ne prétend pouvoir créer même une chose si infime soit elle tel un poil dans un corps humain ou animal une minuscule plume dans l'aile d'un oiseau ou une feuille d'un rameau oscillant à plus forte raison un corps vivant ou un corps céleste grand ou petit dieu le béni le très haut a signalé ce pouvoir quand il dit de lui procède la création et le commandement béni sur allah dieu de l'univers surat 7 al-ahaf verset 54 il vous a créé vous et ce que vous faites surat 37 celles qui sont en rance verset 95 comme créateur il a fait son propre éloge en ces termes louange à dieu qui a créé les cieux la terre et à qui qui a engendré les ténèbres et la lumière surat 6 les troupeaux verset 1 loué ce dieu qui a créé la vie au début puis il l'a fait renaître c'est lui cela lui est plus facile l'exemple le plus sublime lui appartient dans les cieux et sur la terre il est toute puissance toute sagesse toute sagesse soit trente les byzantins verset 27 sa qualité de créateur n'est-elle pas d'une preuve de son existence de sa divinité il est il est le seul pourvoyeur il n'y a point d'animal sur terre ou dans l'eau ou dans les entrailles de sa mère auquel dieu ne pourvoie à qui il ne donne l'instinct de trouver sa nourriture et la possibilité de s'en saisir et d'en profiter tous les êtres sont tributaires de dieu dans leur existence leur formation et leur subsistance de la plus petite baie telle une fournée jusqu'à l'homme l'être le plus parfait Dieu seul crée forme et nourrir voici des versets qui confirment clairement cette vérité que l'homme considère sa nourriture nous avons versé abondamment l'eau nous avons fendu profondément le sol nous avons fait pousser graines vignes légumes olivier palmier jardin tofu fruits et pâturages verset 80 il s'est renforgné verset 24 il dit aussi il a fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes mangez en effet de pêtre votre peau soit 20 à verset 54 il dit également nous avons fait descendre du ciel de l'eau pour vous abreuver ou que vous êtes incapable de garder soit 15 verset 22 il annonce qu'il est le seul pourvoyeur il n'y a point de bête sur terre à laquelle dieu n'assure sa subsistance et dont ils ne connaissent le gîte et l'endroit où elle se repose soit 11 ou 2 verset 6 ici sans contredire il s'avère que nul ne pourra s'offrir sur la peau qu'il est le régisseur de toutes ces créatures l'homme qui n'a pas été corrompu par la société est témoin de la divinité d'allah et il la proclame solennellement car tout homme dans la sotte dans la nature est resté saine sans au fond de lui même sa faiblesse et son impuissance vis-à-vis de dieu celui qui détient le pouvoir et la puissance qui fixe sa destinée et administre ses actes il proclame très haut sans hésiter qu'allah et son dieu est celui de toutes les créatures cette vérité admise sans contestation par tout esprit saint est confirmé par les aveux que le corps arraché aux idolâtres les plus obstinés quand il dit si tu leur demandes qui a créé les surataires ils répondront c'est le tout puissant surat 44 l'ornement verset 9 si tu leur demandes qui a créé les surataires assujettis le soleil et la lune ils répondront c'est dieu surat 29 l'araignée verset 61 dit qui est le seigneur des ciels cieux et du trône immense ils diront c'est dieu surat 23 les croyants verset 86 le fait de posséder de disposer librement de ces créatures est une preuve de la divinité d'allah il est admis que l'homme aussi bien que tous les êtres vivants ne possède rien en réalité l'homme ne vient-il pas au monde nu comme un verre ne quitte-il pas démuni de tout sauf d'un linceul qui l'enveloppe comment dire qu'il possède quelque chose si l'homme la créature la plus noble ne possède rien qui possède donc tout le vrai possesseur et deux sans aucun doute ce qu'on dit de la possession sera dit également de la disposition des créatures et de leur administration ma foi créé pour voir posséder et administrer administrés sont tous des attributs divins dans le passé les plus obstinés idolâtres avaient reconnu ces attributs et le coran avait enregistré leur témoignage dans maître surat on y lit dit qui vous procure de la nourriture du ciel et de la terre qui dispose de l'ouïe et de la vue qui fait sortir le vivant du mort qui fait sortir le mort du vivant qui dirige toute chose ils répondront c'est dieu qu'attendez-vous alors pour le craindre tel est dieu votre seigneur qui a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement surat 10 jeunas verset 31 32 Allah dieu de tous les hommes le musulman croit qu'Allah est dieu de tous les humains depuis le début du temps il est seul et unique et digne d'adoration cette fois est acquise par la grâce de dieu les enseignements coraniques la sunna et le raisonnement logique y conduisent aussi celui qui a cette voie se trouve dans le droit chemin mais celui qui ne l'a pas est un égaré référence coranique dieu est lui-même témoin de cette divinité attestée aussi par les anges et les hommes de science dans la surat 3 verset 18 il est dit dieu est témoin et avec lui les anges et les hommes de science qu'il n'y a de dieu qu'Allah lui qui maintient la justice il n'y a de dieu que lui le tout puissant le sage surat 3 la famille d'Omram verset 18 plusieurs versets l'annonce aussi il est Allah point de divinité à part lui il est le vivant le subsistant pas de prie sur lui ni somnolence ni sommeil soit de la vache verset 255 votre dieu est unique point de divinité à part lui il est le clément le miséricordieux soit de la vache verset 163 s'adressant à moi et je les aime que le salut soit sur lui et lui dit c'est moi dieu point d'autre dieu que moi adore moi surat 20 à verset 14 nom et attribue de dieu nous non parfait et alors je sentais à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit sache qu'il n'y a de dieu qu'Allah surat 20 mohammed verset 14 dieu se proclame en ces termes il est dieu point d'autre dieu que lui il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent il est le clément le miséricordieux il est dieu point d'autre divinité qu'à lui il est le seigneur le pur surat 60 le rassemblement verset 23 cette divinité est aussi annoncée par les prophètes qui ont incité leur peuple à la reconnaître et à lui vouer leur culte noé par exemple dit mon peuple adore adoré dieu vous n'en avez pas d'autre surat 7 al-ahab verset 59 à l'instar de noé oude sarah chuaïb chacun avait exhorté son peuple dans les mêmes termes au peuple d'israël qui demanda à moïse de lui élevé une idole à adoré moïse répondit comment puis-je vous proposer une autre divinité que dieu lui qui vous a préféré à tout le monde surat 7 al-ahab verset 140 jonas à l'islam dans son imploration dit aussi il n'y a de dieu que toi je te glorifie j'ai été bien injuste pour être 21 des prophètes verset 27 notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son tashaoud je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah il est l'unique sans associer preuve logique sa qualité indéniable d'administrateur et de pourvoyeur fait qu'il soit le dieu adoré en effet celui qui fait la vie et la mort qui donne et qui prive capable du bien et du mal est seul digne d'être adoré obéi vénéré sanctifié et craint si tout est subordonné à lui c'est à dire qu'il a tout créé pourvu gouverner et gérer comment pourrait-on alors se permettre de diviniser une créature qui dépend de lui étant donné qu'il est impossible que parmi les créatures il y ait un dieu il est évident que le vrai celui que l'on doit adorer est Allah le créateur la perfection absolue est attribué à lui seul il est le tout puissant le capable le très élevé le superbe celui qui voit tout entend tout le compatissant le clément le subtil le bien informé tous ses attributs ne peuvent qu'exhorter et liqueur de ses créatures à l'aimer à le glorifier à la diviniser dans l'obéissance la soumission absolue son messager le prophète mohammed a signalé aussi dans la tradition rapportée de sourcures et incontestable de paris attributs il dit par exemple de riz à deux hommes l'un de tu à l'autre mais tous les deux iront au paradis voici le hadith intégral rapporté par boucari et muslim duré à deux hommes qui l'un tue l'autre et tous les deux vont au paradis comment cela petit se peut-il dire les compagnons l'un de répondit le prophète combattis pour la cause de dieu jusqu'à la mort celui qui l'a tué touché par la grâce divine embrassa l'islam et combattis pour la cause de dieu jusqu'à la mort tous deux vont au paradis à l'enfer en gouti ce qu'on lui jette et ne cesse de dire encore davantage cela continue jusqu'à ce que le tout puissant y mette le pied alors à ce moment elle se rétrécit et dit suffit cela me suffit boucari et muslim chaque nuit au dernier tiers lui descendu au ciel le plus proche de la terre et dit y a-t-il quelqu'un qui m'invoque je réponds à son appel y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon je l'amnistie boucari et muslim deux se réjouit de la pénitence de l'homme beaucoup plus que quiconque parmi vous ne se réjouit de retrouver sa monture égarée boucari et muslim voici le hadith intégral rapporté par boucari dieu se réjouit de l'homme repentant puisque quelqu'un qui passe dans un désert solitaire et périlleux avec sa monture transportant ses provisions et son eau et qui s'endormit à son réveil sa monture a disparu il a cherché à partout et sa soif fut tardante à quoi sert dit-il de retourner à ma place j'y dormirai jusqu'à la mort il mis sa tête sur son bras comme oreiller décidé à mourir en se réveillant sa bête était là avec sa charge de se réjouit du repentir de l'homme puisqu'il ne le fit ce voyageur de retrouver sa monture et ses provisions boucari et muslim le prophète sur le sème dit à la femme esclave où est dieu il est au ciel dit elle qui suis-je dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'envoyé de dieu dit elle a franchi là dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son maître elle est croyante le jour de la résurrection dieu empoigne la terre et de sa main droite il plie les cieux et dit je suis le roi où sont les rois de la terre nos vertueux ancêtres les compagnons du prophète leurs successeurs et les quatre imams que dieu leur accorde sa grâce tous ont reconnu ses attributs sans les interpréter ni les rejeter ni prétendre qu'ils visent un autre sens que le sens apparent jamais il n'était rapporté que l'un des compagnons du prophète lui fait tous avaient cru à leur sens tel qu'ils se présentent convaincu que jamais dieu nul les attributs des mortels l'imam malek interrogé sur la signification du verset le miséricordieux s'établit sur le trône répondit l'établissement est connu mais la manière est inconnue en demander l'explication est une hérésie de son côté l'imam chaffaï disait je crois en dieu et en ce que j'ai appris sur lui tel qu'il a voulu je crois en son prophète et en ce que j'ai appris sur lui tel qu'il a voulu propos d'addis dieu descend du ciel proche de la terre on verra dieu dans l'autre monde dieu s'étonne ri se fâche se réjouit déteste et aime à propos de ces hadiths malek disait nous y croyons sans avoir sans savoir de quelle façon et sans interprétation nous croyons qu'il descend qu'on le verra qu'il occupe son trône sans jamais le comparer à ses créatures nous ignorons comment il descend comment on le verra comment il s'établit sur son trône le vrai sens de tout cela nous échappe nous nous remettons à lui en ce qui concerne l'explication de ce qu'il a dit révélé à son prophète sans réfutation ni renchérissement nous ne fixons pas de limite à ce que dieu s'est attribué et à ce que son prophète lui a consacré nous savons bien que rien n'est comparable à Allah qui voit et entend preuve logique dieu s'est attribué des épithètes et des noms il ne nous a pas interdit de les lui appliquer il ne nous a pas non plus demandé de les interpréter ou de leur donner un autre sens que le sens apparent est illogique de dire que lui attribuer ses épithètes c'est l'assimiler à ses créatures et que dans ce cas il faut les interpréter dussions nous nier et souiller ses épithètes ne menace t il pas ce qui tombe dans cette erreur en ces termes délaisser ceux qui souillent n'est-il pas vrai que celui qui nie un des attributs de dieu par peur de l'assimiler au mortel a déjà commencé par le comparer à ses créatures puis fiant cette assimilation il finit par nier et annuler ce que dieu avait établi pour lui-même il commet ainsi deux énormités l'assimilation et la négation ne serait t-il pas plus logique dans ce cas d'attribuer à dieu ce que lui-même s'est attribué et ce dont son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié en agissant ainsi le croyant est convaincu que les attributs d'allah le puissant le grand et son point ceux des mortels et que son essence en diffèrent également croire en les épithètes de dieu et les lui discerner ne veut pas dire l'assimiler au mortel car le raisonnement n'interdit pas qu'il ait des qualités propres à lui autres que celles de ses créatures de sorte qu'il ne soit identique que par le nom ainsi chacun aura ses propres attributs croyance aux anges que le salut soit sur eux attendez j'ai sauté une page quand le musulman croit en les épithètes de dieu et les lui attributs il ne doit pas imaginer par exemple que la main de dieu ressemble en quoi que ce soit à celle de l'une de ses créatures autrement que par le nom vu la différence qui existe entre le créateur et la créature dans leur essence leur qualité et leurs actes dieu le signale dans ces termes dit qu'il est dieu l'unique vers lequel tout converge il n'a point engendré ni n'a été engendré nul ne peut l'égaler sur hâte 112 la foi dit aussi rien ne lui ressemble lui qui voit et entend sur hâte 43 la délibération verset 11 le musulman croit en l'existence des anges créatures nobles honoris de dieu formé de lumière comme l'homme est formé d'argile les génies d'un feu clair les anges sont chargés d'accomplir des missions différentes qui de protéger les créatures qui d'enregistrer leurs actes qui de s'occuper du paradis et de ses délices ou de l'enfer de ses supplices qui de glorifier dieu jour et nuit sans se rasser certains d'entre eux sont les préférés de dieu et plus proche de lui que les autres tels que gabriel michael et raphaël croire aux anges est un don divin c'est aussi le fruit d'un raisonnement logique islamique preuve révélée dieu nous a enjoint de croire aux anges en ces termes ceux qui méconnaît dieu ses anges ses livres le jour dernier sera excessivement égaré sera dieu la vache verset 98 celui qui se déclare l'ennemi de dieu de ses anges de ses prophètes de gabriel et de michael dieu se déclare l'ennemi des migrants soit dieu la vache verset 98 jésus à l'usine ne dédienne pas d'être le serviteur de dieu ni de même les anges les plus proches sera de 4 les femmes verset 172 ce jour-là huit anges maintiennent le trône de ton seigneur sur at 70 l'événement verset 17 nous n'avons pris pour gardien du feu que des anges sur at 76 l'enveloppé verset 31 il dit aussi les anges affluent de toutes les portes du paradis disant que la paix soit sur vous c'est le prix de votre constance soit 13 le tonnerre verset 23 un jour 20 ou ton dieu dit aux ans je vais installer sur terre un lieutenant à moi même répondit y mettra tu quelqu'un qui sème la discorde répand le sang alors que nous t'obérifions et te sanctifions je sais ce que vous ne savez pas dit le seigneur soit de la vache verset 30 le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ses anges quand il se levait la nuit pour prier il disait ou allah dieu de gabriel de michael et de raphaël créateur des cieux de la terre qui connaît les mystères latents et le monde apparent c'est toi qui tranchent les différents qui opposent les créatures montre moi par ta grâce la vérité dans ce qui les oppose toi seul est capable de montrer le droit chemin et qui tu veux mousseline il dit aussi le ciel menace de craquer sous le poids des anges car il n'y a pas un espace de quatre doigts sans que l'un d'eux ne l'occupe posterner la maison peuplée dans le ciel reçoit chaque jour 70 000 anges qui la quitte ensuite sans jamais y revenir chaque vendredi les anges se postent devant toutes les portes des mosquées ils enregistrent les fidèles au fur et à mesure qu'ils y entrent une fois que l'imam de la mosquée monte sur sa chair il plie le registre et bien écouter les sermons de l'imam l'ange dit le prophète se présente quelquefois à moi sous la forme d'un homme il me parle et j'entends ce qu'il dit boucari les anges se relaient parmi vous jour et nuit boucari Dieu a créé les anges de lumière et les génies de feu l'a créé adam comme il vous l'a indiqué mousseline le jour de la bataille de badra nombreux sont les compagnons du prophète qui ont vu les anges plus d'une fois ils ont vu ensemble l'archange gabriel le porte message de confiance que dieu lui accorde le salut il se présentait à eux parfois en la personne de diya el carbi le plus célèbre à dix qui s'y rapporte et celui qu'a cité omar que dieu lui accorde sa grâce le prophète se dit il demanda ses compagnons avez vous reconnu celui qui m'interrogeait dieu et son prophète le savent mieux que nous répondirent ils c'est gabriel dit le prophète sur le sème il est venu vous enseigner votre religion voici le dix qui relatent cette rencontre avec l'archange gabriel rapporté par omar d'après vous comme nous étions dit il assis à côté du prophète sur le sème lorsqu'un homme habillé de blanc aux cheveux tout noirs arriva rien n'indiquait qu'il venait d'un voyage et personne ne le connaissait il se fraya un chemin parmi les assistants et vint s'agenouiller devant l'envoyé de dieu comme l'un de nous fait dans sa prière les compagnons se regardaient et dire nous ne reconnaissons pas l'homme s'adressant le prophète sur le sème l'a connu lui dit envoyé de dieu qu'est ce que la foi c'est dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam croire en dieu en ces anges en la comparution devant lui en ces prophètes et en la résurrection qu'est ce que l'islam dit l'homme c'est répondit le prophète sur le sème adorer dieu sans lui rien associer faire ses prières donner la jaquette au monde légal et jeûner le mois de ramadan parle moi de la perfection dit l'homme c'est dit le prophète sur le sème adorer dieu comme si tu l'as en face de toi car si tu ne le vois pas lui te voit quand sonnera l'heure ultime finit dire par l'homme celui que tu interroges n'est pas mieux renseigné dit le prophète sur le sème mais je peux t'indiquer les signes précurseurs lorsque la femme esclave engendre son maître quand les bergers frustres gardiens de chameaux rivalisent des constructions il y a cinq secrets que dieu seul détient à savoir le prophète sur le sème et c'est ce que portent les flancs de toutes femelles l'être ne sait ce que sera demain son acquis en bien ou en mal nulle âme ne connaît le lieu de son trépas du seul et omniscient et bien informé soit 31 l'ocumane verset 34 sur ce seul homme sorti fait le revenir dit le prophète sur le sème ils sortirent à sa suite mais l'homme s'est volatilisé c'est gabriel dit le prophète sur le sème il est venu vous enseigner votre religion bouclerie des milliers de fidèles disciples des prophètes de tous les temps et tous les lieux avec eux en existence des gens ont fait foi à ce que les messagers avaient annoncé preuve logique la raison n'exclut pas l'existence des anges ni la trouve impossible seulement elle n'accepte pas d'antonyme d'antonyme et elle ne part admettre en même temps l'existence et l'inexistence d'une chose telle que la présence des ténèbres et de la lumière au même moment la croyance aux anges n'est pas assez n'est pas sujette à de telles considérations s'il est logique d'admettre que l'existence de traces prouve celle de ceux qui les a faites l'on peut croire en l'existence des anges car eux aussi ont laissé des traces ces traces sont nombreuses voici quelques-unes de ces preuves les prophètes reçoivent la révélation par l'intermédiaire de gabriel porte message fidèle c'est un fait manifeste et indéniable qui prouve l'existence des anges les créatures disparaissent leurs armes sont recueillies par l'ange de la mort et ses auxiliaires d'une ou le fait savoir en ces termes l'ange de la mort recueillera vos armes il en est chargé sur attendu l'adoration version durant toute sa vie l'homme est protégé du mal des esprits et de satan parmi lesquels il vit sans les voir alors que le voit et sont capables de le tourmenter sans qu'il puisse se venger ou s'en échapper cela ne prouve-t-il pas qu'il ya des anges protecteurs qui l'entourent et le défendent voici la parole de dieu des anges sur l'ordre de dieu protège l'homme de toutes parts soit 13 de tonnerre version ne pas voir une chose par faiblesse de vue ou par manque de dispositif suffisant ne prouve pas son inexistence plusieurs êtres du monde matériel hier invisible à l'œil nu sont aujourd'hui visibles grâce au microscope croyance au livre saint j'ai un musulman au livre saint que dieu révélé et aux écritures dont quelques prophètes furent privilégiés il est convenu que leur contenu et bien la parole de dieu transmise à ses messagers chargés de faire connaître sa loi et sa législation les plus célèbres sont en nombre de quatre le coran révélé à notre prophète mohammed sarrassem la torah révélée à moïse sain l'évangile révélé à jésus à la scène les psaumes donnés à david de la scène le coin à des livres le plus important il compte tous les autres et rend caduque toute législation prescription intérieure cela est prouvé par la logique et la révélation lui a prescrit de croire à ses livres en dix ans croyons ayez toujours foi en dieu et en ses prophètes au livre qui lui a révélé et aux écritures qui l'ont précédé soit quatre les femmes verset 136 il annonce et ses livres comme suit dieu unique il est l'animateur de l'univers il a révélé le livre message des vérités qui confirme les livres antérieurs avant lui il a révélé la torah l'évangile pour diriger les hommes il est révélé le critère décisif sera trois la famille d'ombrâme verset 2 nous avons révélé le livre contenant la vérité il confirme les écritures présentes et les dominent sur la de 5 la table de service verset 48 nous avons donné aussi le psaume à david sur la de 17 voyages nocturnes verset 55 55 certes cela la révélation des seigneurs de l'univers l'esprit fidèle la communique à ton coeur pour avertir les gens en langue arabe claire cela se trouve aussi dans les livres des anciens sur la de 21 les poètes verset 196 certes cela se trouve dans les premières écritures celle d'abraham à l'islam et de moïse à l'eslam sur votre 87 le sublime verset 18 plusieurs à dix signalent ces livres tels que ceux ci votre existence sur terre par rapport à ceux qui vous ont précédé n'est que le temps que c'est par la prière de l'astre du coucher du soleil la prière de l'astre est celle qu'on accomplit l'après-midi avant le coucher du soleil les gens de la torah reçurent leurs livres et en appliquèrent les prescriptions jusqu'à midi fatigués ils reçurent leurs rétributions un kirat chacun ensuite les gens de l'évangile les relayèrent ils en appliquèrent les prescriptions jusqu'à la prière de l'astre incapable de persévérer ils furent rétribuer un kirat chacun puis vous avez reçu le camp vous en avez pratiqué les principes jusqu'au coucher du soleil vous avez été rétribué de kirat chacun les gens des livres dirent alors comment à meilleure rétribution pour un moindre travail vous ai-je lésé dit le seigneur non répondirent-ils c'est ma grâce dit le seigneur je l'accorde à qui je veux vous carrez l'arrestation des livres fut facilité pour david il ordonnait de se laisser bête entre temps il récitait la torah ou l'évangile il en finissait l'arrestation avant que les bêtes fussent prêtes il ne vivait que du revenu de son travail manuel vous carrez il n'est plus aussi enviable que celui qui ayant appris le camp le récite 8 à jour vous carrez après moi je vous aurez laissé le livre de dieu et la conduite de son prophète si vous les suivez vous ne risquerez point de vous égarer à kim n'affirmer ni ne confirmer les dires des gens des livres dites seulement nous croyons au livre qui nous a été révélé notre dieu est aussi le vôtre il est unique nous lui sommes tous soumis bouc à rien des milliers d'individus savants philosophes et fidèles ont la pleine certitude que dieu a révélé des livres à ses messagers qui représentent les élites des humains il a fait connaître à ses prophètes ses propres attributs ses lois ses promesses et ses menaces tout ce qu'il a bien voulu nous communiquer raisonnement logique la faiblesse de l'homme et son besoin de dieu pour sa bonne formation physique et spirituelle ont exigé la révélation des livres saints qui renferme les lois et les instructions susceptibles d'assurer sa perfection et de répondre aux nécessités de sa vie dans les deux mondes les prophètes agents de relation entre dieu et les hommes sont voués à la mort comme tous les mortels faute de livres concrétisant concrétisant leur mission leur message objectif principal de cette mission se perdra après leur mort les hommes resteront alors sans révélation divine et leur relation avec le ciel sera coupée de telles considérations nécessitent l'existence des livres simples c'est le professeur au sème qui prêche pour mener les gens à dieu n'est pas porteur d'un livre saint renfermant la législation qui conduit au droit chemin il sera traité de menteur et sa mission méconnue tout cela a nécessité l'envoi des livres pour enlever aux hommes tout tout faux fuyant pour croyance au courant honorable pour le musulman le courant est le livre divin révélé au prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes et des prophètes à l'instaure des livres saints révélés à ses prédécesseurs la législation coranique a abrogé toute législation antérieure et le message de mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clos toute révélation le courant contient la loi divine la plus importante du à garantir le bonheur dans les deux mondes à quiconque s'y conforme et à menacer de dresser ceux qui sont les cartes il est le seul livre dont dieu a garanti l'intangibilité rien ne doit lui être ajouté ni retranché il ne sera l'objet d'aucune altération jusqu'à la fin du monde où il sera récupéré par dieu des preuves islamiques et logique l'atteste preuve islamique dieu a annoncé son livre en ces termes béni soit celui qui a révélé le camp à son serviteur pour en faire un avertisseur universel soit 25 la distinction vers 1 nous te rapportons pour la révélation de ce camp les meilleurs récits dont tu n'avais pas la moindre idée soit 12 joseph vers 1 3 ce livre message de vérité est révélé par nous afin que tu puisses juger entre les hommes selon ce que dieu t'aura fait voir ne défend pas les scélérats soit 4 les femmes verset 105 gens des écritures voici des péchés vers vous notre prophète il met en évidence pour vous une grande partie de l'écriture qu'à vous cachiez omettant à dessein une autre partie non moins importante qu'il vous est venu émanant de dieu lumière et un livre explicite dieu guidera dans la voie du salut ceux qui quittent sa grâce ils se verront avec son agrément tiré de la nuit vers la clarté et mis sur le droit chemin sur 5 la table servie verset 15 celui qui suit mes enseignements ne sera ni garé ni malheureux mais celui qui sera insensible à mon appel il y aura guère à l'aise une fois ressuscité il se trouvera privé de la vue sur le 20 à verset 124 et c'est un livre de valeur transcendante inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne étant révélé de la part d'un sage digne de louanges soit tient deux du livre verser distinct verset 41 c'est nous qui t'avons révélé le rappel édifiant et nous veillons à son intégrité soit 15 elle riche la tradition le mentionne aussi le livre a été révélé dit le prophète et pareillement il m'a été donné une quantité équivalente d'enseignements à bouddhaoun la meilleure homme parmi vous est bien celui qui a étudié le coran qui l'enseigne musulman on ne peut envier un homme que dans deux cas lorsque dieu lui a fait apprendre le coran et qu'il le récite n'était jour ou lorsque dieu lui a accordé une fortune qu'il dépense sans cesse dans les européens boucaire une point de prophète qui lui reçu des miracles susceptibles de convaincre les gens pourquoi en dieu ce que j'ai reçu n'est qu'une révélation divine grâce à elle j'espère avoir plus d'adeptes le jour de la résurrection ou si c'est moïse ou jésus est l'un ou l'autre était vivant il ne peut manquer de me suivre des milliers de musulmans sont convaincus que le camp est bien le livre de dieu révélé à son prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y croit fermement et le lisent la plupart d'entre eux le récite par coeur on applique les enseignements preuve logique le camp fait état de plusieurs sciences malgré que le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam est illettré effectivement il n'a jamais fréquenté une école ou université ses sciences sont la cosmologie l'histoire le droit l'art militaire la politique il est logiquement impossible qu'un homme analfabète comme le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'auteur de telles sciences dieu l'auteur authentique du coran a porté un défi aux hommes et aux génies de produire un texte semblable il dit si les hommes et les génies s'inissaient pour produire une oeuvre identique au camp ils ne sauraient y parvenir du style y mettre tous leurs efforts réunis soit dit cette le voyage nocturne verset 88 et aussi défier les arabes mettre de l'éloquence de composer dix sourates semblables à celles du camp pour une seule sourate personne ne peut le faire cela constitue l'argument le plus probant que le camp est la parole de dieu et nullement celle des hommes le camp a fait allusion à d'innombrables prophéties dont quelques-unes dont quelques-unes sont déjà réalisés conformément à ce qui avait été prédit dieu a révélé des livres à d'autres prophètes prédécesseurs de Mohamed Salasim tel que la Torah et l'Evangile à Jésus pourquoi méconnaître cette révélation au camp de logique la logique s'y oppose-t-elle au contraire la logique exige cette révélation j'ai suivi toutes les prophéties annoncées par le camp elles se sont réalisées tel que le prophète les avait prédites j'en ai étudié l'historique leur déroulement s'avère authentique appliquées ces lois ont réalisé ce qu'elles promettaient en sécurité puissance honneur et savoir comme en témoin l'histoire des califes orthodoxes que dieu leur accorde sa grâce que demande-t-on encore pour prouver que le camp est la parole de dieu révélé aux meilleurs des hommes Mohamed le sceau des prophètes les prophètes que dieu leur accorde à son salut le musulman croit en dieu a choisi parmi les humains des prophètes auxquels il a révélé ses lois et les a chargé de les transmettre aux hommes pour que ceux ci n'aient plus d'échappatoire devant lui le jour de la résurrection il leur donna des lois claires et les a soutenus par des miracles le premier prophète cité fut le dernier fait Mohamed le sceau des prophètes comme tous les humains les prophètes sont exposés au revers de la vie comme eux ils sont tantôt malades tantôt en bonne santé ils oublient et se rappellent vivent et meurent néanmoins ils sont les plus parfaits les hommes les meilleurs sans exception le musulman ne peut être croyant que s'il croit à eux tous sans restriction preuve islamique nous nous a parlé de ces prophètes de leur message il dit à chaque communauté nous avons envoyé un prophète avec ce mot adoré dieu fuit le culte des idoles sur l'adcèze les abeilles verset 36 dieu a choisi des messagers tant parmi les anges que parmi les hommes dieu sait si bien tout voir tout entendre sur l'advente du pèlerinage verset 75 les révélations de son fait de notre part comme nous en ont fait comme nous en fîmes à nouer et aux prophètes qui l'ont suivi tels qu'en reçurent abraham ismail isaac jacob les prophètes des douze tribus jésus job jonas aron salomon et comme à david furent donné les psaumes bien des prophètes ont reçu ainsi notre message un nombre d'entre eux ont été évoqués pour toi d'autres ont été passés sous silence du se fit entendre clairement de moïse tous inspirés de dieu ont eu pour mission d'annoncer bonne nouvelle aux hommes et en même temps de les prévenir afin qu'il n'est une fois la mission des prophètes accompli plus d'excuses invoquées devant dieu le tout puissant et le sage sur la 4 les femmes verset 63 65 nous avons envoyé notre prophète porteur d'arguments certains nous révélâmes par leur voix l'écriture de la juste balance pour servir de règles aux humains sur le 57 le faire verset 25 rappelle toi job élevant sa plainte vers son seigneur seigneur je suis éprouvé je souffre tu les compatissons sans égal sur le maintien des prophètes verset 83 nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui se nourrissaient de mets et circuler dans des marchés sur le 25 la distinction verset 20 nous fîmes donc à moïse de signes éclatants interroge les enfants d'israël lorsqu'il se présenta à eux en prophète soit 17 le voyage nocturne verset 101 nous avons conclu un peu un pacte avec les prophètes et avec toi avec nous et abraham moïse et jésus fils de marie ce fut un pacte solennel que nous avons conclu avec eux afin qu'un comme messager véridique ils aient à répondre devant dieu de leur mission accompli un châtiment douloureux est réservé au mécran soit 33 les qualités verset 7 et 8 le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlant de lui-même et de ses frères les inspirer à les messagers dit il n'y est de prophète envoyé par dieu qui ne prévient son peuple contre le menteur bonne le faux messie boukharie muslim ne préférez pas ne préférez pas des prophètes à d'autres abou dar demandant prophète sallallahu alayhi wa sallam le nombre des inspirés les prophètes ce dernier lui dit ils sont au nombre de 120 milles dont 313 prophètes je jure par celui qui détient mon âme que si moïse était vivant il n'aurait pas manqué de me suivre un compagnon interpella le prophète en lui disant pour le meilleur des hommes il lui répondit modestement c'est abraham qui mérite d'être appelé ainsi aucun ne doit dire je suis mieux que jonas fils de mathieu lors de son voyage nocturne à jérusalem le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ses compagnons que tous les prophètes y furent réunis en son honneur en qualité d'imam il fit la prière avec eux dans son ascension aux cieux il rencontre à jean jésus joseph idris ahon moïse et abraham parla à ses compagnons de ses prophètes et de leur situation parlant david il dit david le messager de dieu vivait de ce qui lui rapportait son travail à manuel boucarie musulman un nombre incalculable de musulmans de juifs et de chrétiens croient absolument prophète et en leur mission ils les considèrent comme des hommes parfaits élus de dieu preuve logique la divinité d'allah ainsi que sa miséricorde ont nécessité l'envoi des prophètes pour leur pour faire connaître le créateur ses créatures leur indiquer le chemin qui mène au perfectionnement et au bonheur dans les deux mondes lieu à créer les hommes pour l'adorer il dit c'est la seule fin qu'il m'adore que j'ai créé les génies et les hommes soit 52 les vents qui dispersent verset 56 dans ce cas il devient nécessaire d'élire des prophètes et de les charger de montrer aux gens la manière d'adorer dieu et de lui obéir les deux objectifs pour lesquels les hommes sont créés récompenses et châtiments sont dispensés aux hommes selon leur soumission ou leur désobéissance à dieu d'après la purification de leurs âmes voient souillir de celle-ci par les péchés donc l'envoi des prophètes devient une exigence divine pour que les hommes n'objectent pas le jour de la résurrection disant seigneur nous ne savions pas comment t'obéir ni comment éviter ce qui te déplaisait aujourd'hui sur le règne de la justice nous ne méritons pas d'être puni alors leur excuse serait valable devant dieu pour ne leur laisser aucune échappatoire dieu à des péchés des messagers il dit tous les inspirés de deux ont eu pour mission d'annoncer bonne nouvelle aux hommes et en même temps les avertir afin qu'il n'est une fois la mission des prophètes accompli une excuse invoquée devant le seigneur et tout puissant il détient la suprême sagesse verset 4 les femmes sur quatre les femmes verset 165 voyons sa mission du prophète le musulman croit en la mission du prophète le prophète l'analphabète le fils d'abdoulard ben abdelmottarib le hachimite le couraïchite de la lignée d'ismaïl fils d'abraham al-assim serviteur des voyais de dieu le serviteur à la prophète que dieu a envoyé à tous les humains blancs et noirs sa mission a clos toute mission prophétique antérieure point de prophète après lui de la soutenue par des miracles et la préférée aux autres prophètes comme il a préféré aussi sa communauté à tous les autres sociétés il ordonnait de l'aimer de lui obéir de le suivre il lui octroyait des privilèges exclusifs dans l'autre monde il occupe à titre d'exemple un rang suprême au paradis il dispose du fleuve caussard et du grand bassin il intervient auprès de dieu en faveur des humains c'est l'éprouvé par le camp et aussi par la logique interrogé aussi j'ai dû caussard le prophète dit c'est un fleuve qui coule dans le paradis ses bords seront en or son eau roule sur des perles elle est plus blanche que le lait et plus douce que le miel elle diverse dans un grand bassin dont les coupes sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel preuve coranique à la incidence ont attesté la vérité la véracité de sa mission il dit dieu se porte garant de la révélation qui était faite et qu'il s'est émanant de lui les anges s'emportent également garant quel témoignage est plus concluant sur la tête les femmes verset 166 dieu a spécifié que son message est universel qu'il est le prophète ultime qu'on lui doit obéissance et amour il dit humain voici que le voici que le prophète est venu à vous il vous apporte la vérité émanant de votre seigneur croyez-y vous y trouverez votre bien sur la tête les femmes verset 170 gens des écritures voici que notre prophète est venu à vous pour vous éclairer après une longue absence des prophètes plus jamais vous ne pourrez alléguer en excuse nul n'est venu de la part de dieu vous annoncez la bonne nouvelle l'huile n'est venu nous avertir le voici donc l'annonciateur et l'avertisseur soit l'inclatable servi verset 19 nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'univers sur le 21 des prophètes verset 107 celui qui a envoyé aux analfabètes un prophète issu d'eux-mêmes pour le réciter ses versets les promouvoir pour leur prêcher l'écriture la sagesse à eux qui étaient hier plongé dans l'erreur sur le 63 les vendredis verset 2 vous ramenez le prophète de dieu surat 48 la victoire verset 29 béni soit celui qui a révélé un critère des vérités à son serviteur pour en faire un serviteur universel surat 25 la distinction verset 1 vous ramenez le père d'aucun homme d'entre vous mais le messager de dieu et le soin des prophètes surat 33 les qualités verset 40 l'heure du jugement est imminente la lune s'est fondue en deux surat 54 la lune verset 1 nous t'avons accordé le fleuve de koassar surat 108 caoussar verset 1 dieu te comblera du bien et tu seras satisfait surat 93 la clarté du jour verset 5 en te ressuscitant dieu t'accordera un rang glorieux surat 17 voyage nocturne verset 79 croyons obécieux à dieu obécieux aux prophètes à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous surat 4 les femmes verset 59 si vos pères vos enfants vos frères vos épouses votre plan les biens que vous avez acquis un négoce dont vous craignez le déclin les demeures vous vous plaisez vous tiennent plus au coeur que dieu et son prophète la lutte dans la voie de dieu attendez vous à voir dieu exécuter ses arrêts soit neuf le repentir verset 24 vous êtes la meilleure commune communauté parue au monde soit trop la famille d'ombram verset 110 vous fîmes de vous la communauté du juste milieu vous érigeant en témoins vis-à-vis des hommes et instituant envers vous pour témoins notre prophète soit de la vache verset 143 si vous aimez vraiment dieu suis ma voix et vous serez émis de lui et il vous pardonnera aux péchés soit toi la famille d'ombram verset 31 le prophète sur la scène nous a aussi parlé de sa mission qui complète toutes les autres et de l'obligation de l'obéir de l'universalité de son de son message il nous l'a exposé en ces termes sincèrement je suis le prophète je suis le fils d'Abdel Mottalib Bukhari Muslim je suis le serviteur de dieu et son prophète j'ai été prédestiné alors même qu'Adam était étendu inerte dans sa forme d'argile Ahmed Ibn par rapport à mes prédécesseurs les prophètes je suis comme si quelqu'un construit une demeure et l'a embelli seul la place d'une brique restée vacante les visiteurs contemplant la beauté de l'édifice disait dommage pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique et bien je suis cette brique je suis le sort du prophète Bukhari et Muslim tous vous irez au paradis dit le prophète sauf ceux qui le refusent mais qui refusent d'y aller dire les compagnons celui qui m'obéit sera au paradis répondit-il celui qui me désobéit l'aura refusé Bukhari fini l'inspiration et la révélation après moi plus d'inspirés plus de prophète Ahmed est terminé je suis avantagé par rapport à mes prédécesseurs par six privilèges j'ai le nom d'inclure dans peu de mots des sens de grande portée la peur qu'ont mes ennemis de moi m'a accordé la victoire il m'a été permis de jouir du butin toute la terre m'éteint lieu propre pour faire la prière mon message est universel je pour toute prophétie celui qui m'obéit c'est à dieu qu'il se soumet celui qui me désobéit désobéit aussi à dieu le paradis est interdit à tout prophète avant que je n'y entre est aussi interdit à tout peuple avant que le mien n'y soit le jour de la résurrection je serai l'imam des prophètes leur orateur et intercesseur auprès de dieu je ne le dis pas par orgueil je suis le meilleur enfant d'Adam le jour de la résurrection mon tombeau s'ouvrira le premier je serai le premier qui intercéderai en faveur des humains auprès de dieu est le premier dont la demande sera satisfaite musulmane la torah et l'évangile avait l'une ou l'autre prédit l'avènement du prophète mohamed sallam moïse et jésus l'avait annoncé le camp rapporté le témoignage de jésus en ces termes jésus fils de marie dit fils israël je suis le messager de dieu auprès de vous je viens confirmer la torah qui m'a précédé et vous annoncer la venue d'un prophète du nom d'ahmède qui me succédera soit 41 le rang verset 6 à ceux qui suivent le prophète des gentils annoncés pour eux dans le pentacle tel évangile qui leur recommande ce qui est bien leur interdit ce qui est mal déclare licite pour les bons aliments illicite ce qui est impur soit c'est l'arraf verset 157 de son côté la torah rapporte ce qui suit de vautéronome 18 page 565 jeudi à moïse je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi je mettrai les paroles en sa bouche il leur dira tout ce que je lui commanderai or l'homme qui n'écoutera pas mes paroles celle qui dira en mon nom je lui en demanderai compte et l'annonce de cette bonne nouvelle authentique et dans la torah d'une attestation claire que la prophétie de mohammede c'est une preuve de la véracité de son message de l'obligation de le suivre et de lui obéir c'est une preuve contre les juifs eux-mêmes quoi qu'ils la nient elle lui donne d'autres interprétations dieu ne dit-il pas à moïse je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi donc moïse étant prophète celui qui lui succédera doit être également prophète quand il dit d'entre leurs frères il lui est mohammede en toute évidence lorsqu'il dit je mettrai mes paroles en sa bouche cela ne s'applique qu'à lui aussi car celui qui récite par coeur le grand parole de dieu encore une preuve le fait que dieu annonce que le prophète attendu leur dira tout ce que lui sera commandé de dire est une attestation en faveur du prophète mohammede en effet ce dernier a signalé des prédictions dont nul prophète n'a parlé il a prédit ce qui s'est déjà réalisé dans le passé et ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier encore cette citation de la torah apporté également par les mêmes boucades au prophète nous t'avons envoyé en qualité en qualité d'avertisseur et d'annonciateur que la protection du peuple illettré tu es mon serviteur et mon messager je t'ai appelé le résigner à ma volonté tu n'es ni brutal ni inhumain ni querelleur dans le souk dans les souks tu ne rends pas le mal pour le mal mais tu pardonnes et tu excuses tu ne m'auras pas avant de corriger des croyances sous-grenues ouvrir des yeux aveugles des oreilles sourdes des coeurs endurcis si bien qu'on finisse par dire il n'y a de dieu qu'allah la torah mentionne encore ceci en parlant des juifs de théronome 32 vers 32 21 ils m'ont rendu jaloux parce qu'il n'est pas dieu ils m'ont irrité par leur bonne idole et moi je les rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple je les illettré par une nation folle et illettrée le peuple illettré auquel il est fait allusion ici ne serait être que le peuple arabe car avant le prophète mouram sarrasin il avait cette réputation les juifs eux mêmes appelaient les arabes les illettrés la bible hébraïque dit encore genèse x li x tiré 16 10 le spectre ne sera pas ôté de judas dit le bâton de commandement d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient que tous les peuples attendent qui pourrait être le prophète attendu si le mouram s'arrasin les juifs dans leur propre aveu l'avait bien attendu puisque tout autre peuple mais seul l'envie les a empêchés de croire en lui et de le suivre voici ce que dit le con à ce sujet bien qu'ils ont bien qu'ils en aient auparavant pressenti l'avènement et sans soi prévalu aux yeux des migrants voici qu'il y tourne le dos après l'avoir reconnu pour divin puis ces migrants être maudit de dur soit de la vache verset 89 à la veille de l'islam les juifs de médine avait prédit l'arrivée imminente la prophète qui supprimerait les abus des migrants de son côté l'évangile annonce l'arrivée du prophète mohammed sarrasin on il est promulgation du royaume des cieux mathieu en ces jours là par exemple le baptiste qui prêche dans le désert de judy en disant repentez vous que le royaume des cieux est tout proche ce royaume des cieux vise le prophète mohammed sarrasin sa venue imminente car celui qui a eu le règne et celui qui a appliqué la loi céleste jésus proposant encore cette parabole le royaume des cieux est semblable à un grain de ce nèvres qu'un homme a pris à semer dans son champ c'est bien à la plus petite de toutes les graines mais quand il a poussé c'est la plus grande des plantes potagères la même parabole est rapportée par le camp qui dit à propos des disciples du prophète mohammed sarrasin des pains dans l'évangile ils sont semblables à du blessomé qui émet de jeunes pousses puis gonflé de sève il se dresse sur ses tiges à la grande joie des laboureurs mais les infidèles en son cours aussi soit 48 la victoire verset 31 l'évangile c'est encore il vaut mieux que je parle dit jésus car si je ne pars pas le paraclet ne viendra pas à vous mais si je pars je vous l'enverrai quand il viendra il vous il confondra le monde en matière de péché en matière de justice en matière de jugement saint jean l'avenue du paraclet qui serait le paraclet sinon bramé de lui-même qui a confondu le monde pécheur à son avènement le monde nageait dans des océans de corruption et de mal l'idolâtrie régnait partout même parmi les gens du livre qui est venu après jésus prêcher l'adoration de dieu créateur des cieux de la terre sinon lui preuve logique quoi qu'impossible quoi d'impossible que dieu ait envoyé mohammed lui qui avait déjà envoyé des centaines d'inspirés et de prophètes avant lui pourquoi alors méconnaître la mission de mohammed et désavouer sa prophétie universelle les circonstances graves où se trouvait le monde lors de l'avènement de mohammed sallallahu alayhi wa sallam exigeait bien l'envoi de ce prophète pour renouveler la connaissance des hommes de leur créateur la propagation de l'islam si prompte et si profonde géographiquement l'accueil qui lui fut réservé et la préférence dont il jouit vis-à-vis des autres religions sont autant de preuves de la sincérité du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam les principes électifs par mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des principes solides vrais et commodes dont les résultats se sont montrés bienfaisants ils prouvent qu'ils émanent d'une source divine est celui qui les a prêché est bien le messager de dieu mohammed est accompli des prodiges qu'il est logiquement difficile d'attribuer à un non prophète voici quelques-uns de ces miracles un jour valide ben mougira un infidèle couraïchite demanda à mohammed de produire un mica un miracle pour prouver sa qualité de prophète immédiatement la lune se fendit se séparant en deux parties une se fige à au-dessus de la montagne et l'autre un peu plus loin regarder témoigner des prophètes l'un des présents testants en disant j'ai bien vu la lune partagée en deux de part et d'autre de la montagne de kobeix les couraïchites présents demandèrent par la suite aux habitants des autres contrées s'ils avaient bien remarqué la lune fendue en deux ils ont confirmé le phénomène tel qu'il s'est produit le camp l'a mentionné en dix ans l'heure du jument approche et la lune s'est fendue s'ils voient un miracle et s'en détournent en dix ans la magie se pro se poursuivent ils démontent et suivent ce que leur dicte leur fantaisie soit 54 la lune verset la bataille de l'oeil blessé de katada sorti de son orbite et resta pendant pendant sur sa joue le prophète le sème de remis en place et l'oeil fut mieux qu'il ne l'était auparavant au siège de kébar à l'ibn abou taleb fut atteint d'une conjonctivite le professeur sème souffla sur son oeil et le malade guérit instantanément à la bataille de badra le professeur sème souffla dessus l'oeil se rétablit immédiatement un bédouin passant près du professeur sème sur le ciel lui dit où vas-tu bédouin chez ma famille dit-il veux-tu du bien dit le prophète quoi donc fille le bédouin tu témoins qu'il n'y a de dieu qu'un et unique et que mohamed est son serviteur et son prophète qui atteste ce que tu dis répond dit le bédouin cet arbre dit le prophète en désignant un arbre au bord d'une vallée voit-le que l'arbre que l'arbre s'avance traînant sur le sol ses racines et s'arrête devant le professeur sème trois fois le professeur sème lui demanda de témoigner et l'arbre le fait un tronc de palmier qui constituait la chair du prophète génie pleura un jour à une voix haute qui fut entendu par tous ceux qui se trouvaient dans la mosquée cela arrive lorsque le prophète renonça à l'utiliser après qu'on lui eut fabriqué une vraie chère alors par nostalgie et amour pour le professeur sème le tronc se mit à pleurer sa voix ressemblait à celle d'une chamelle enceinte et il ne cesse à ses lamentations lorsque le prophète descendit le caressé de sa main béni le professeur sème maudit l'empire de gosroès qui ne tarda pas à se disloquer le prophète invoque à dieu pour ben habès afin que celui-ci soit érudit en jurisprudence il le fut et devint le savon inégal inégalé de la communauté musulmane par la vocation du prophète sème la nourriture est devenue abondante près de 80 personnes se sont rassasiés de deux modes moins de deux litres de grain et même l'eau coula à flore par sa bénédiction le jour de houdébia les gens eurent soif le prophète sème avait entre ses mains réception contenant une petite quantité d'eau destinée à ses ablutions on va lui dire mais s'agit de dieu nous n'avons d'eau que celle que tu as devant toi le prophète sème mit alors la main dans le récipient et voilà que l'eau se mit à jaillir entre ses doigts comme des sources près de 1500 personnes se désaltèrent et firent leur ablution son voyage nocturne son ascension dans les cieux furent un miracle ce voyage commença de la mosquée de la mecque à celle de jérusalem et se termina aux cieux les plus hauts jusqu'au lotus limite s'hydrate à monta et le revint son lit alors que celui ci était encore chaud le corps vénéré constitue le miracle éternel le plus éclatant du prophète c'est le livre qui renferme les nouvelles du passé et celle du futur et la loi qui nous dirige il est une source de droiture et de lumière il représente l'argument sur de l'authenticité de la mission de mohammed en tout temps et constitue la preuve divine vis-à-vis des créatures c'est le miracle c'est le mieux c'est le meilleur miracle qu'a eu le prophète de dieu à son sujet le prophète sème dit tous les prophètes avaient alors actif des miracles qui une fois accompli oblige les gens à croire à leur message ce qui m'a été accordé est un livre révélé ainsi j'espère avoir le jour de la résurrection plus d'adeptes que les autres prophètes croyance au jour du jugement une heure viendra la dernière d'un jour terrestre sans lendemain où la vie prendra fin suivi d'une autre vie dans l'autre monde dieu fera renaître les créatures et les rassemblera devant lui lui rendre compte de ce qu'ils ont fait les bons seront récompensés par un séjour éternel au paradis et les méchants par un supplice habillissant dans la gêne cette destinée sera précédée par des signes précurseurs tels que la venue du faux messie la sortie de gog et magog la descente du ciel de jésus le lever du soleil du côté du couchant l'apparition de la bête c'est à le corps sonnera ensuite pour l'anéantissement du monde vis il sonnera de nouveau pour la résurrection et la comparaison devant le seigneur de l'univers les registres des faits seront distribués qui de prendre son rôle par la main droite qui de la main gauche la balance sera dressée et le jugement commencera le pont sera jeté sur l'enfer la grande scène se terminera par le séjour des bons au paradis et des méchants à l'enfer le camp logique le pauvre dieu nous l'a annoncé en disant tout ce qui se trouve sur terre et bouée à l'anéantissement seul demeurera la face de ton seigneur sainte de gloire et de vénération sur le 55 la miséricordieux verset 26 nous n'avons conféré l'immortalité à nul être humain avant toi et quoi si tu viens à mourir seront-ils eux immortels tout homme subira la mort nous vous éprouverons en matière de tentation par le bien et le mal puis à nous vous ferez retour sur le 21 des prophètes verset 34 les incrédules soutiennent qu'ils ne sont jamais ressuscités bien au contraire par mentionner où le serait certainement puis vos actions vous sont appelés cela est siési pour dieu sur le 64 la déception verset 7 ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour solennel jour où les hommes comparaîtront devant le souverain de l'univers surat 83 les fraudeurs verset 4 6 pour prévenir les incrédules du jour inélectables de la grande réunion les uns seront au paradis les autres en enfer surat 62 la délibération verset 7 lorsque secoué par l'ultime séisme la terre aura rejeté ce qui charge son sein l'homme se demandera qu'a-t-elle donc alors elle se met à raconter son histoire c'est son maître qui l'a inspiré de le faire ce jour là les hommes surgissent par groupe pour être confrontés avec leurs oeuvres tels qui aura fait le point d'un atome de bien le verra tels qui aura fait le point d'un atome de mal le verra de même surat 99 le 6 qu'attend-t-il sinon l'arrivée des anges ou que dieu quelques signes de lui se manifestent clairement mais le jour où un signe de ton maître se manifestera alors la profession de foi ne servira plus à rien pour quiconque n'aura pas cru auparavant ou accompagné sa foi de bonnes heures surat 6 les troupeaux verset 158 lorsque la sentence contre eux sera prête de recevoir son exécution vous feront sortir de terre une bête qui leur criera les hommes ne croient pas au signe de dieu surat 27 la fourmi les fourmis verset 82 lorsque le passage de vangogue à magogues sera ouvert ceux ci affluent chaque montagne et la promesse du seigneur sera prêt de s'accomplir les yeux des mécrans se figeront à gare soit le maintien les prophètes verset 96 lorsque le fils de marie est citant l'exemple voici ton peuple il jette deux au cri il dit lequel a plus de valeur nos dieux ou le fils de marie si jean m'a dit cela que pour susciter les controverses ils sont qu'à valeur jésus ne fut qu'un serviteur que nous avons compris de faveur et dont nous fîmes un exemple pour l'effet israël si nous le voulions nous tirerions debout une postérité d'anges qui vous succéderont sur terre c'est l'annonce de l'heure n'ayez pas de doute surat 63 verset 57 première fois il sera soufflé dans le corps tous les êtres vivants dans les cieux sur la terre seront poudroyés à part ceux que dieu aura épargné on y soufflera une deuxième fois et les morts se retrouveront debout regardant la terre resplendira de la lumière de son seigneur le livre des actions sera posé prophètes et témoins seront appelés tous les différents seront tranchés équitablement et nul ne sera léger surat 39 les groupes verset 68 au jour du jugement des balances très précises seront dressées nul ne sera léger plus d'un point de moutarde tout sera compté et non compte sont infaillibles sur elle maintient les prophètes verset 47 lorsqu'il sera soufflé dans le corps la terre et les montagnes sont soulevés et pulvérisés d'un seul coup alors se produira l'événement le ciel se fondra inconsistant les anges se tiendront sur ses confins 8 d'entre eux porteront le trône de ton seigneur ce jour là vous serez exposés à nu devant dieu et nul de vos secrets ne sera caché celui à qui le livre de ses yeux sera remis dans la main droite s'écrira tenez lisez mon livre j'étais sûr d'être jugé celui qui celui là jouera d'un séjour agréable en un haut lieu du paradis aux fruits tout proches facile à cueillir mangez-en et buvez en paix pour le prix de vos oeuvres passées celui qui recevra son livre dans la main gauche dira dieu puisse puisse n'avoir point reçu mon livre et n'avoir point à connaître de jugement hélas que n'ai-je été le sujet d'une mort sans retour mes richesses ne m'ont servi à rien ma puissance est à jamais détruite saisissez le sera-t-il ordonné mettez le au carcan précipitez le dans l'enfer chargez-le d'une chaîne de 70 coups d'oeufs il ne croyait pas à dieu l'auguste ni n'inciter à nourrir les pauvres sera de 69 l'événement verset 13 je jure par ton seigneur que les humains seront un jour rassemblés avec les démons à la genouiller autour de l'enfer chaque groupe nous extrairont les plus arrogants envers le miséricordieux nous connaissons mieux que quiconque ceux qui ont mérité l'enfer aucun parmi vous ne peut échapper d'aborder la gêne de front c'est un arrêt définitif de ton seigneur nous sauverons ensuite ceux qui ont été épieux et y laisseront les mécréants agenouillés soit 19 marie verset 72 le prophète serein nous a parlé du jour dernier il dit l'heure ne sonnera pas avant que des signes précurseurs ne se réalisent un phénomène sismique en occident un autre en oriente un troisième en arabie l'apparition de la fumée la venue de l'antéchrist la sortie de la bête c'est une bête de taille gigantesque et une ressemblance avec beaucoup d'animaux doués de paroles qui surgira de la terre et s'adressera aux gens pour les blâmer d'être mécran l'explosion de gog et magog le lever du soleil du côté de l'occident un feu qui se déclare du fond d'aden en yémen qui chassera les habitants la descente de jésus fils de marie muslim dit encore l'heure du jugement ne sonnera pas avant que l'homme passant par un tombeau me dise comme j'aimerais être à la place de celui qui gît là dans cette tombe armée bouclerie muslim donc si l'antéchrist se montrera à mon peuple et restera 40 jours dieu enverra jésus fils de marie qui ressemble à roua ben mesaoud qui le pourchassera et le tuera pendant sept ans il n'y aura point de rancune entre deux personnes un vent froid soufflera lors du côté de la série tout être ayant le poids d'un atome de foie ou de bien mourra le vent l'atteindra et le fera périr même caché au fond de la montagne il ne restera plus que les méchants aussi vifs que les joseaux mais avec l'instinct de forme il n'approuve aucun bien et ne désavoue aucun mal satan se présentera à eux sous une forme humaine et leur dira jusqu'à quand ne répondez vous pas mais à quoi lui dirait-on adorer des idoles répondra satan cette époque pourtant il ne manque pas de nourriture ni d'aisance sur ces entrefaites le corps sonnera tous ceux qui l'entendront lèveront la tête le premier qu'il entendra sur un homme en train de crépire l'abreuvoir de ses chameaux il sera foudroyé ainsi que les autres une pluie fine comme la rosée tombera fera repousser les corps humains le corps sonnera de nouveau et voilà que tous les hommes se dresseront regardant humain leur dira-t-on avancez devant votre seigneur présentez-les ils vont être interrogés mettez de côté la part de l'enfer criera une voix quelle est cette part demandera-t-on de 1000 personnes 999 pour l'enfer ce jour-là les plus jeunes enfants vieilliront ce jour-là de la détresse musulme le prophète sara sème dit encore le jour dernier à souviendra alors que la terre n'est pas pique de méchant musulme d'aussi une quarantaine séparer de soufflement du corps et on verra une pluie qui fera repousser les corps comme des légumes le corps de l'homme sera complètement détruit à l'exception coccyx nous repoussera le corps le jour de la résurrection soit musulme un jour le prophète sara sème arrangant la foule dit homme vous comparaîtrez devant dieu pieds nus corps nu et incirconcis le premier qui sera habillé sera brahman les gens de ma communauté sont conduits à gauche je m'écrirai ce sont mes compagnons il me sera répondu alors tu ignores ce qu'ils ont commis après toi l'homme n'avance d'un pas qu'après avoir répondu aux préalables quatre questions en quoi il a passé sa vie qu'a-t-il fait de son savoir comment a-t-il ramassé ses richesses et comment il les a dépensés qu'a-t-il fait de son corps la longueur du bassin qui m'est accordé qui vaut à la distance que l'on parcourt en un mois son eau est plus blanche que le lait son odeur est plus exquise que le parpaing ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles celui qui est en bois ne connaîtra plus de soif boucarrie et muslim aïcha l'épouse du prophète aïsha se rappelant un jour l'enfer se met à pleurer pourquoi peur tu lui dit le prophète je me suis appelé l'enfer répondit-elle cela m'a fait pleurer est ce que vous vous souviendrez de vos épouses le jour de la résurrection dit-elle en trois occasions répondit le prophète personne ne se souvient de personne devant la balle jusqu'à ce qu'on connaît ce résultat au moment de la distribution des rôles jusqu'à ce qu'on sache si on le reçoit par la main droite ou par la gauche par derrière au moment du passage sur le pont jeté sur la gm jusqu'à ce qu'on le traverse à bout d'à le prophète dit aussi chaque prophète avait formulé une demande qui a été exaucée moi j'ai gardé la mienne pour le jour du jugement en faveur de mon peuple le prophète saussie me dit encore son orgueil je suis le meilleur enfant d'adam le premier sur lesquels s'ouvrira la terre le jour de la résurrection le premier intercéder en faveur de l'humanité ce jour-là l'étendor de l'éloge m'appartiendra quiconque invoque trois fois dieu d'être accepté au paradis le paradis supplie dieu de l'introduire et quiconque invoque trois fois dieu de le préserver de l'enfer l'enfer implore le seigneur de l'en sauver les milliers d'hommes prophète inspiré philosophe savant et vertueux croient fermement au jour d'année à tout ce qui était rapporté à son sujet du état même de pouvoir ressusciter les créatures après leur mort leur rendre la vie n'est pas aussi difficile que leur première création sans modèle préalable la raison n'exclut pas la résurrection ni le jugement dernier la raison ne s'oppose qu'à ce qui est impossible tel la coexistence de deux contradictions la résurrection et le jugement dernier ne sont pas de ce genre il est clair que la sagesse divine gouverne des créatures dans tous les domaines de la vie cela rend inévitable l'existence d'une autre vie après celle en cours pour rétribuer chacun selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal la vie d'ici bas amalgame de bonheur et de malheur est une preuve qu'il n'y a une autre vie faite de justice de montée de bonheur et de tribulations infiniment supérieures à ceux de ce monde tout ce que comporte tout ce que comporte notre vie en bonheur comparé à ce qui existe dans l'autre monde mais que l'image rebute sur papier d'un somptueux palais d'un riche jardin cela est aussi vrai pour le malheur voilà donc c'était donc la voix des musulmans tome 1 donc d'aboubaker j'avais j'ai zahiri tradition moqtah chakoum donc à bientôt challah pour la suite de la lecture assalamu alaikum